Et oui, Laurent Lévesque ce matin, c'est à la fois du sport, de l'aventure, un bon bol d'air que nous propose notre ami Laurent. Il est au Woody Park de Fécamp, un parc où l'on fait beaucoup de choses et notamment de l'acrobranche. Ok, alors, je suis toujours au Woody Park à Fécamp et de bon matin, on se fait un petit acrobranche avec Jordan. Tout à fait. Jordan, comment s'appelle cette épreuve ? Le filet de la mort ? Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, tu veux enchaîner à peu près six filets. Pour rejoindre la plateforme qui est juste là. D'accord, alors avant que je commence à enchaîner six filets, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça fonctionne ici, Woody Park ? Il y a combien de parcours ? Alors, pour commencer, il y a cinq parcours. Donc, tu vas retrouver le parcours pour les tout-petits, ceux qui n'ont jamais fait, qui ont environ trois ans. Et pourquoi on n'a pas fait le parcours pour les tout-petits, finalement ? Moi, je pensais que tu pouvais aller sur les grands parcours. Là, en gros, on est sur le vertigo, qui fait partie du parcours à sensation. C'est le parcours rouge. Ah, c'est comme les pistes au ski, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Il y en a un pire que celui-là ? Voilà, il y a le parcours noir. Là, tu vois, les activités sont assez tendues. Mais sur l'activité noire, tu retrouveras des câbles un peu plus détendus et du coup, des activités plus physiques. Il faut être physiquement bien costaud, quand même. Alors, bon, c'est un bel endroit, cela dit. Je ne suis pas sûr de trouver ce moment extrêmement agréable. Alors, il faut physiquement être costaud. Le vertigo, c'est à partir de quel âge ? Alors, le vertigo, c'est surtout une question de taille. C'est-à-dire qu'à partir d'un mètre 40, tu vas pouvoir monter dans les parcours rouges et noirs. Ouais. Pour ce qui est parcours vert et bleu, à partir d'un mètre 20, ça suffit. Et voilà. C'est vraiment qu'une histoire de taille par rapport aux lignes de vie, en fait. Eh bien, tu vois, c'est là où j'aurais bien voulu être petit. Ça m'aurait bien plu d'être plus petit. Moi, j'aurais fait un mètre 20, tu vois, là, j'étais heureux. Ouais, tu étais bien. Ah, j'étais heureux, là. Là, on aurait pu s'en passer. Hop, je disparais derrière, là, magie. C'est ça, tu te débrouilles bien. Je me débrouille bien, mais je ne vais pas être vulgaire, mais c'est dur. Voilà, parce que physiquement, je ne fais ça pas tous les jours. On est à quelle hauteur, exactement, là ? On est à 12 mètres. Là, on est à peu près, pas encore 12 mètres, mais 8 mètres. Mais plus tu avances dans le parcours, plus ça évolue. Ah, quelle belle chance. Voilà. Donc là, j'ai mon petit mousqueton. Et j'ai ce qu'on appelle une ligne de vie. Tout à fait. Donc la ligne de vie, elle est continue. C'est ce qui nous permet d'accueillir, voilà, les scolaires, par exemple. D'accord. Ils sont accrochés du début à la fin du parcours. Et tout le monde est en sécurité. Voilà, tout le monde est en sécurité. Voilà, c'est vraiment plus important. Et on vient ici pour s'amuser. C'est tellement sympa d'être à 8 mètres de haut avec des mousquetons qui s'appellent quand même une ligne de vie. Voilà, continue. Voilà, ligne de vie continue. Donc, ça porte bien son nom, finalement. C'est une belle idée. Alors, moi, c'est le truc le plus rassurant du monde quand le mec te dit, tiens, c'est ta ligne de vie. Voilà, c'est ça. Alors. Et là, c'est ton activité. Je te laisse essayer. Tu m'as l'air très à l'aise en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après, Jordan ? Si je ne tombe pas. Alors, pour rester dans le thème et rester dans la hauteur, on va aller se faire un petit combat de joutes suspendues. Voilà, faisons de la joutes suspendues, tout à fait. Voilà. Il faut faire attention parce que je ne maîtrise pas le grand écart. Je vais rester comme ça, moi. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure. Ce ne sont pas, finalement, une petite balançoire comme ça. Ah ! Ça vous a fait d'avoir bien à l'aise, en effet. C'est bon, c'est bon.